Bonjour et bienvenue sur recettes pas bêtes aujourd'hui la recette des after eight maison pour ceux ci nous avons besoin d'un couteau de cuisine avec sa planche à découper une raclette en silicone une cuillère à café une cuillère à soupe une fourchette un grand bol un bol moyen pour le bain marie avec une casserole moyenne un plateau pouvant rentrer dans votre frigo avec du papier sulfurisé comme ingrédients nous avons besoin d'un peu d'eau d'huile végétale de 200 g de sucre glace de 200 g de chocolat noir à pâtisserie séparés en deux et coupés en petits morceaux 100 g de chaque côté de liqueur de menthe alcool de menthe type riz clès passons maintenant à la réalisation de la recette pour commencer on va prendre notre casserole et la remplir d'eau à moitié à peu près puis placer notre bol pour le bain marie dedans comme ceux ci et m nos cent premiers grammes de chocolat dans notre balle on va placer notre casserole sur un feu moyen afin de faire fondre le chocolat doucement quand le chocolat commence à fondre étant au bain marie on va le mélanger délicatement comme ceci afin qu'ils fondent de manière uniforme une fois que notre chocolat est bien liquide on va le déverser sur notre papier sulfurisé fait attention à ne pas vous brûler avec le bol qui doit être bien chaud après le bain marie puis on va étaler tranquillement à l'aide de notre maryse notre chocolat on va essayer de le faire le plus fin possible maintenant on va mettre notre plateau tapissé de chocolat au réfrigérateur pendant dix minutes un quart d'heure ensuite on va mettre dans notre grand bol nous 200 g de sucre glace et on va en profiter aussi pour laver notre maryse et notre fourchette puis on va prendre notre cuillère à soupe et notre eau et mettre deux cuillères à soupe d'eau par dessus notre sucre puis on va prendre notre huile végétale et on va mettre une cuillère à soupe d'huile végétale comme ceci par dessus notre sucre puis on va prendre notre liqueur de menthe ou notre réclès et on va mettre une cuillère à café dans notre bol avec le sucre l'eau et l'huile et avec notre fourchette on va mélanger le tout si vous trouvez que votre pâte est trop liquide vous pouvez rajouter un petit peu de sucre glace petit à petit afin de l'épaissir un peu et aussi à l'inverse si elle n'est pas assez liquide après ça c'est à vous de voir c'est simple elle doit couler un tout petit peu mais pas beaucoup vous pouvez rajouter un tout petit peu d'eau maintenant on va déverser notre pâte de menthe par dessus notre chocolat refroidi et durci avec notre maryse on va couvrir tout le chocolat comme ceci avec la pâte de menthe alors on y va tout doucement pour que ça soit bien homogène après avoir couvert pratiquement l'intégralité dans notre chocolat avec la pâte de menthe on a laissé une petite marge d'un demi centimètre à peu près sur les bords du chocolat on va le replacer au réfrigérateur pour faire la couverture de chocolat au bain marie une fois nos deuxièmes 100 grammes de chocolat fondu on va les déverser comme ceci par dessus notre pâte de menthe refroidie puis on va bien étaler notre chocolat fondu par dessus notre pâte de menthe après avoir mis nos derniers 100 grammes de chocolat on va placer notre plateau au réfrigérateur pendant 10 minutes à un quart d'heure afin de durcir le tout ensuite on sort notre plateau du réfrigérateur et on transfère notre chocolat comme ceci sur notre plaque à découper avec notre couteau on va faire des traits comme ceci sur le chocolat pour faciliter la découpe puis avec notre couteau on va se mettre sur les traits qu'on a fait préalablement on va appuyer un petit peu sur le couteau pour bien couper toutes les couches de chocolat ensuite avec notre couteau on va prendre comme ceci par en dessous nos petits morceaux d'after 8 que l'on va placer dans un plat pour servir et voilà nos after 8 maison sont prêts si vous avez aimé la vidéo merci de mettre un petit j'aime à cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne tous les commentaires sont les bienvenus sur ce bon appétit et à bientôt sur recettes pas bêtes et à bientôt sur à bientôt sur